Voilà, donc merci à nouveau pour votre fidélité, votre confiance. En préambule, avant de rentrer dans le principe même de la présentation, on voudrait vous faire partager une très bonne nouvelle qui réchauffe le cœur, puisqu'on a été élu pour la sixième année consécutive service client de l'année. Peut-être Antoine, je te laisse en parler parce que tu en parles mieux que moi. C'est clair qu'on a été élu, on va dire, pour la sixième fois et grâce à tout le monde, grâce à vous, grâce à l'ensemble des équipes Cogedim. Et il faut savoir une chose, c'est que vous êtes partie prenante de ce titre, de ce sixième titre. Et voilà, donc on tenait à vous remercier et puis toujours, on va dire, on espère que la bonne parole sera toujours, on va dire, répandue, puisqu'on compte toujours être, je dirais, élu service client de l'année. On a été aussi élu meilleur service par les échos devant BMW, devant Randstad et d'autres sociétés, en fait. Et ça, c'est grâce, on va dire, aux efforts de chacun de pouvoir bien servir le client, continuer à être à l'écoute, continuer à être présent, etc. Donc, merci à vous et merci pour le job à venir pour le septième titre. Je te redonne la parole. Merci beaucoup, Antoine. Effectivement, ce type d'enquête qui interroge par un organisme extérieur nos clients, à différents stades de l'évolution de la relation avec Cogedim, du tout début jusqu'à après la livraison, est importante parce que vous êtes également nos ambassadeurs. Ils ont acheté à travers vous, bien souvent, et il est important que les bonnes pratiques qu'on véhicule, nous, en interne, vous les transmettiez vis-à-vis de l'extérieur. Je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais merci encore. Voilà, donc, on est aujourd'hui, Antoine et moi, présents pour vous présenter cette opération phare de notre activité du VAR en ce début d'année. Et on va faire une présentation en quatre temps et on va prendre la parole successivement, Antoine et moi-même. Donc, d'abord, il faut savoir que c'est une opération qui a été réalisée en copromotion avec Cogedim et la Cenexval. La Cenexval, c'est la Société d'économie mixte de la vallée du VAR, qui est partie prenante d'énormément de projets, dès lors qu'il s'agit d'aménagement et de développement de la commune. D'abord, bien sûr, au niveau national, les partenaires qui sont connectés aujourd'hui ne connaissent pas forcément la valette, mais on est au sein de Toulon Métropole. Donc, c'est une des communes de la communauté de communes et on est situé tout près de Toulon, à seulement une douzaine de minutes par l'autoroute. Et c'est une ville agréable, sympathique et animée, avec une belle qualité de vie. Le coût de la vie reste abordable et surtout, sa position privilégiée en proximité de la mer est un argument également important pour s'y installer. La population est en développement permanent, avec 24 000 habitants aujourd'hui. Et fait notoire qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il y a 11 000 étudiants. Donc, c'est la troisième métropole de la région PACA. Là, on parle de Toulon-Lavalette et de la communauté de communes. C'est la troisième métropole à avoir obtenu le statut de ville étudiante. Et on parle là du campus Toulon-Lavalette, puisque, on le verra tout à l'heure, ça se jouxe et ça se touche. Les étudiants représentent 46% de la population de la commune. Comme on le voit là, on est au sud-est de la France, à proximité de Toulon, proche également de Hier, qui est ici, de la presqu'île de Gien, qui est ici. Et puis, de l'autre côté, la Seine-sur-Mer, Sifour, Sanary, Marseille étant un petit peu plus sur la gauche, Aix-en-Provence, etc. Donc, on est dans un emplacement qui permet de rejoindre Toulon en 13 minutes par l'autoroute, à seulement 7 km. Nice en 1h30 de voiture et également Marseille en 1h. Donc, on a ici des petites captures d'écran, qui prouvent également la proximité avec les communes avoisinantes. Il est très facile de se rendre à la Valette, d'abord par les lignes de bus qu'on verra tout à l'heure, mais également rejoindre l'autoroute est très facile. On est proche également de la gare de Toulon à seulement 13 minutes en voiture, le port de Hier à 20 minutes et l'aéroport de Hier, qui est un aéroport national et international, avec certaines destinations européennes desservies et puis des parkings à proximité, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Les lignes de bus sont importantes et desservent l'ensemble de la métropole toulonaise. Avec ici, on ne voit pas moins de quatre lignes de bus et puis le projet également de bus à haut niveau de service, le BHNS, qui va être développé dans les prochaines années avec les travaux en 2024 et la mise en circulation à partir de 2026. La livraison était prévue en 2025, fin 2025. Très très rapidement, la commune de la Vallette sera desservie par ce bus à haut niveau de service. Ça desservira les communes de la Seine-sur-Mer, Oliou, Toulon, la Vallette, la Garde, avec également une desserte des principaux générateurs de déplacement. Les principes, vous les connaissez maintenant, c'est des parcs-relais qui sillonnent tout le parcours du bus, qui permettent de déposer son véhicule et de circuler de manière rapide sur toute la commune. Ici, on vous a mis une petite carte de la commune de la Vallette. Le terrain se situera ici, au cœur du campus et également, comme on le verra, d'un centre commercial regroupant toutes les commodités et tous les services et commerces dont peuvent avoir besoin les étudiants, et avec une proximité immédiate du centre-ville, desservie par bus et bien sûr par tous les autres moyens de transport. Ici, si on se centre plus particulièrement sur l'endroit où se trouve le terrain où sera érigée la prochaine résidence étudiant, qui se trouve ici, à 9 minutes à pied, on va à l'avenue 83, qui est un centre commercial construit par Altaria, nouvelle génération, on vous montrera quelques diapositives tout à l'heure, avec toutes les enseignes qu'on connaît habituellement, et surtout le campus universitaire qui se trouve à 6 minutes à pied, ici. Voilà, donc, c'est une commune richement dotée en matière d'équipements sociaux culturels, un cinéma à 6 minutes à pied, un théâtre à 8 minutes en voiture, la médiathèque à 6 minutes en voiture, un zénith à 10 minutes en voiture, la bibliothèque universitaire, également une deuxième bibliothèque universitaire qui se trouve à 5 minutes en voiture, et puis un festival du livre, festival international du film maritime et d'exploration, et puis festival de la Bélier, donc. Ça ne manque pas de pôle d'attractivité en matière de culture. Et puis également, les étudiants, ils étudient, mais ils aiment bien aussi se détendre, faire la fête, et également, voilà, se divertir et se nourrir. Donc, on a également à 9 minutes à pied, un Kentucky Fried Chicken, Burger King, un Rooftop à 13 minutes à pied, un Brasseur et un My Beers à 6 minutes à pied pour le premier, et 6 minutes en voiture pour le deuxième. Le centre commercial, là, on voit des diapositives de notre centre commercial, l'avenue 83. Quand je dis nôtre, c'est une réalisation Altarea. Et puis également, un Lidl à 11 minutes à pied, où les étudiants pourront faire leurs courses. Et puis également, le centre commercial Grand Var, qui également offre de nombreuses grandes surfaces de tous types, dont du bricolage, de l'ameublement, de l'électroménager, etc. C'est une ville également très agréable pour sa qualité de vie. On voit ici de nombreux jardins, parcs, et puis également un golf. Tout ça, entre 5 et 8 minutes en voiture. Et puis bien sûr, 430 kilomètres de côte sur le littoral varrois, avec les bien connues îles d'or, Porquerolles, Le Levant et Porquerot, et puis des tas de petites criques, que Calanques, petits ports charmants, comme Sanary, Sifour, Les Îles, etc. En matière d'équipement sportif, on a de nombreux clubs sportifs que je vous laisse découvrir sur cette diapositive. Avec bien sûr l'association Rugby Club, puisque le RCT à Toulon occupe une place particulièrement importante, mais également d'autres activités à proximité immédiate, outre le fait qu'il y aura dans la résidence étudiante une salle de fitness. En matière de santé, on a également un centre médical à deux minutes en voiture, qui regroupe des médecins généralistes, des dentistes, des spécialistes, un laboratoire d'analyse, et puis des pharmacies, deux pharmacies à six minutes en voiture, et un hôpital à six minutes en voiture également. C'est important, quand on parle de résidence étudiant, de vous convaincre, non pas du bassin d'emploi, mais du bassin locatif, très très important, on a 6000 étudiants à l'université de Toulon, qui se trouve à cinq minutes à pied de la résidence, avec arts, lettres et langues, droits, économie, gestion, sciences humaines et sociales, et sciences des technologies de la santé. Également, l'IUT de Toulon, avec 2200 étudiants, une spécialité BUT métier du multimédia et de l'Internet, et puis une licence professionnelle, communication et valorisation de la création d'entreprises. Également, d'autres formations universitaires, comme STAPS, CITEC, ingémedia, l'IAE, et puis des écoles doctorales. Voilà, donc ici, je ne vais pas vous détailler, je vous enverrai ce diaporama que vous pourrez consulter à loisir et transmettre à vos prospects, mais vous voyez qu'on a 11 000 étudiants répartis dans les différents domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Les écoles de commerce, avec KEDGE Business School, mais également PPA Business School, PGA Performance et IFAG. Voilà, et on ne parlait que des plus connus. Donc, à retenir, 11 000 étudiants et la commune de Lavalette nous a confié la réalisation de cette opération compte tenu d'un manque client, une pénurie de logements pour étudiants. Voilà, je laisse maintenant la parole à Antoine pour nous parler du programme proprement dit. Merci, Christian. Alors, concernant le programme, donc, on démarre par une belle illustration de la résidence. Donc, comme vous le voyez, vous avez un des bâtiments. On verra le plan de masse juste après. L'idée, c'est de voir un petit peu l'architecture qu'on a voulu donner où on a justement donc travaillé sur, je dirais, les extérieurs, la façade extérieure avec des jeux de couleurs, des carrés, on va dire, plus ou moins grands, voilà, qui créent, qui cassent un peu ce côté bar. On a, comme vous le voyez, des personnages qui, je dirais, se promènent à l'intérieur puisqu'on est sur une résidence où vous avez un parvis. Ce parvis est donc composé d'espaces végétalisés, d'arbres et autres. Et on est au premier étage, c'est-à-dire dessous, où vous avez les parkings, les stationnements. Donc, ensuite, alors, pour vous donner un petit peu, donc, l'ensemble, la résidence se situe d'une part côté de la N98 et de l'autre côté, on est côté du boulevard de l'université, côté avenue 83. Actuellement, donc, l'assiette foncière est de 3683 mètres carrés. C'est une résidence qui va être composée de 400 logements au global qui est répartie sur deux bâtiments. Alors, il y a une partie, c'est le A et B qui vont être composés de 198 logements et on a deux centres de logements en accession libre. C'est-à-dire que vous, vous allez avoir la possibilité de vendre les deux centres de logements. Les autres logements, donc les 198, sont vendus, donc, c'est une RE sociale. La RE sociale, c'est résidence étudiante sociale, pardon, et c'est un peu comme le CRUS, en fait. Donc, il n'y a pas, on n'est pas sur du social, à proprement dire, comme une résidence, je dirais, standard où vous avez, voilà, des locataires d'un côté, on va dire, plus ou moins avec des complexités sociales. Là, c'est simplement que les parents payent ou moins d'impôts et les enfants, ils peuvent bénéficier de ces logements-là. Comme vous aviez vu, les bâtiments, donc, s'élèvent de manière assez haute. On est en R plus 10. Et donc, voilà, comme vous le voyez là, donc, on est en R plus 10, puis on aura de la végétation en toiture. On a, on va parler de 20 Campus, qui est le gestionnaire, en fait, de la résidence. C'est une marque, c'est une marque de la société Cervique. On vous en, enfin, je vous donnerai un peu plus des détails tout à l'heure. ensuite, pour le plan de masse, donc, si, pour que vous compreniez, déjà, on va parler d'accès. Sur la gauche, vous avez, donc, l'accès parking. Alors, sur cette partie-là gauche, on est sur la RD 98. L'accès à la résidence, l'accès et la sortie ne se feront que par ce côté-là. On va créer une voie, donc, pour accéder à la résidence, une contre-allée, on va dire, qui permet, voilà, aux personnes qui utiliseront les parkings d'aller et venir sans souci. Vous avez des petits carrés bleus, jaunes, verts devant, ça, c'est les locaux de tri, poubelles et tri. Donc, quand on accède par le parking, on accède en rez-de-chaussée, on passe sous la résidence. Juste un peu avant, on a l'accès piéton, là où vous avez des petits escaliers et vous avez aussi un accès PMR qui est bien stipulé avec des triangles, en fait, qui montent, en fait, au fur et à mesure et vous avez un petit ascenseur, en fait, puisqu'il y a une différence de niveau, donc l'ascenseur permettra de rejoindre le parvis. Vous avez aussi une zone pompier, alors qu'on a bien noté, parce que c'est vrai qu'on peut facilement se tromper en se disant que c'est peut-être l'entrée des parkings, ça ne l'est pas du tout. Là, c'est vraiment une zone avec un portail uniquement, on va dire, accessible par les pompiers au cas où, comme toute résidence. Donc, comme je vous le disais, vous avez deux bâtiments. Alors, le bâtiment A et B, pour nous, c'en est un, on va dire, c'est la RE sociale, et ensuite, sur le bâtiment C, là où on a mis accession libre, vous avez le bâtiment C qui, lui, va être orienté, donc, comme vous l'avez vu, vous avez la Rosace avec une orientation est, sud, ouest et parfois nord. Et donc, voilà, donc, les parkings, on aura quelques stationnements, pas tout le monde ne souhaite de stationnement sur ce type de résidence, il y en aura un petit peu. pour ceux qui sont, qui vont dans le parking, ils utiliseront l'ascenseur qui montera à l'étage et uniquement ceux qui sont du bâtiment C, ça sera bloqué, évidemment, pour ceux qui sont du bâtiment A et du bâtiment B. Voilà, donc, on a vraiment ce côté qui est important, rez-de-chaussée, ce sont des stationnements, R plus 1, on a le parvis avec, justement, une belle, je dirais, esplanade avec beaucoup de végétation et quelque chose d'assez harmonieux et sympa. Voilà, et puis après, on va dans son bâtiment. Ensuite, on a les sous-sols, donc la partie sous-sol, c'était juste pour vous montrer comment c'était un peu réalisé. Alors, vous avez un accès qui est sécurisé, évidemment, des locaux à vélo, des stationnements qui seront ouverts et ensuite, escaliers qui donnent sur le parvis ou ascenseurs qui montent dans les étages et qui s'arrêtent aussi sur le parvis. pour ce qui est donc plan d'étage. Alors, on a le plan duré du R plus 1. Le R plus 1 est relativement important puisque vous avez, c'est là où vous avez la plupart des services. C'est-à-dire qu'on est sur une résidence étudiante, comme vous le savez, vous êtes dans un cadre LMNP, donc loire meublé non professionnel et comme c'est une résidence gérée, il faut plusieurs services. Donc, dans ce R plus 1, en fait, vous allez avoir une cafétéria, vous allez avoir une salle de co-working, vous allez avoir une salle de fitness, vous allez avoir une laverie. Enfin, voilà, il y a plusieurs services qui sont proposés qu'on va voir par la suite et qui sont au R plus 1. Vous avez aussi la conserverie qu'ils appellent Bitbrowser chez Sergic et qui va justement gérer l'ensemble des étudiants et puis on commence, on va dire, en R plus 1 à avoir quelques appartements qui se trouvent côté sud. On n'aura aucun appartement qui sera en, on va dire, entre guillemets, sur le parvis, sur les chaussées R plus 1 mais sur le parvis, voilà, par sécurité, tout ça. Donc, on aura uniquement des services et quelques appartements et puis après, on monte les états et les états sont à peu près, enfin, sont identiques les uns aux autres à peu de choses près, du R plus 2 au R plus 10. On aura donc soit des types 1, soit des types, alors des types 1, on verra les superficies, des types 1 qu'on dit PMR, un peu plus grand et ensuite, quelques types 2 qu'on voit sur le côté sud. Voilà, il y en aura quelques-uns mais la plupart, c'est évidemment des types 1 pour les étudiants. Ensuite, alors, pour la typologie, donc voilà, les studios, donc type 1, c'est 18, 99 mètres carrés, donc en moyenne, les studios PMR, entre 19, 73 et 21, 54, et les types 2, plutôt grand, on va dire, entre 37 et 38 mètres carrés. Donc, on voit la proportion où les studios représentent, au total, donc 164 plus 18, et puis après, on a juste 20 types 2, donc ce qui nous fait les 202 logements. En termes, après, de prix, donc on est sur un prix moyen de vente pour les T1 qui seront, qui sera de 85 000 euros hors taxes, hors mobilier, et les T2 qui seront de 139 000 euros hors taxes, hors mobilier. on aura une rentabilité qui sera, qui approchera les 3, enfin, qui sera aux alentours des 3,60 hors taxes, hors mobilier. Donc, voilà, donc plutôt une bonne rentabilité pour cette résidence, et puis après, on va ajouter, évidemment, le mobilier pour les studios qui sera de 3 500 euros hors taxes, et pour les T2 qui sera de 4 500 euros hors taxes. Passons à Sergique. Alors, Sergique Twinty Campus, peut-être certains le connaissent, peut-être d'autres non. Pour votre information, c'est le groupe Sergique, donc c'est un groupe qui a beaucoup de choses, et en fait, Twinty Campus, c'est leur marque pour les résidences étudiantes. Twinty Campus, on l'utilise partout chez Cogedim, donc ils ont notre complète confiance sur ce qu'ils réalisent. La dernière en date, c'était la résidence Studimon. Studimon, donc à côté de la Timon à Marseille, et pour l'avoir visitée, elle a été livrée il y a à peu près un an, et elle est vraiment super bien entretenue. Les services dont je vous disais, ils sont bien, et les étudiants les utilisent fortement. donc c'est vraiment une super société, alors ils ont de l'expérience, comme on vous l'a marqué, ils ont 60 années d'expertise, c'est le quatrième groupe national du marché de l'administration de biens, et le septième acteur français sur le marché de la résidence étudiante, donc c'est pas rien, et puis ils gèrent plus de 40 résidences étudiantes, donc c'est pas pour rien qu'on les a choisis, c'est simplement parce qu'ils ont un savoir-faire, un savoir-être, et qu'ils savent super bien gérer tout leur campus, toutes ces résidences. Ensuite, le groupe sergique, c'est un groupe familial qui est assez important, puisque vous avez, en fait, ils gèrent en fait 2500 immeubles, en fait, au total, ils ont 25 000 biens gérés en gestion, donc c'est pas rien, ils ont 1000 transactions annuelles, 100 000 lots de copros et 7 000 locations par an. Donc, au final, en fait, on est vraiment sur un groupe assez sympa, on a la résidence, comme je vous disais, résidence étudiante, Studiman, s'il y a besoin d'aller voir, de prendre rendez-vous, on peut, alors évidemment, il faut pas que ce soit, voilà, tous les jours des visites, mais ça peut, on peut, ils acceptent, on va dire, de temps en temps qu'on aille les voir. On a aussi, sur le groupe Sergique, si vous allez sur Twantic Campus, sur Internet, on vous mettra le lien sur la présentation, vous avez une, justement, une vivie 3D de la résidence qu'on a réalisée et qui gère et qui est plutôt pas mal très sincèrement. Après, alors, pour ce qui est des services, slide suivante, voilà, on a des services donc qui sont intégrés à la résidence qui sont la cafétéria donc il y a le petit déjeuner le matin, vous avez une salle de détente, bon là, vous avez un billard, c'est pas forcément ce qu'il y aura sur la résidence donc à voir, on a un espace co-working où justement les étudiants peuvent se retrouver travaillant ensemble, tout ça, la laverie, lingerie, une salle de fitness, alors c'est vrai que Christian avait montré tous les équipements sportifs, sociétés sportives juste à côté de la résidence et là, vous avez justement une salle de fitness à l'intérieur donc ça, c'est plutôt cool et puis après, on a le coin accueil alors ils appellent ça le Big Brother, vous avez une personne qui est dédiée à la résidence et qui va être là en règle générale sur des horaires entre 7h et midi et puis après 16h à 19h pour justement pouvoir accueillir les clients. Les étudiants, qui sont quand même des clients, les étudiants, les aider, leur donner leur courrier, enfin etc. Donc c'est vraiment super bien fait et très agréable pour les étudiants qui s'épanouissent dans ces résidences. Et puis je passe la parole à Christian. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation complète et claire. un petit mot sur le dispositif et la façon dont ça se passe. Cogedim comme d'autres opérateurs nationaux d'ailleurs ont pris l'option de confier à la fois la récupération de la TVA et tout le suivi comptable de l'opération à la société Imopnib Compta Option Réelle qui est l'expert comptable de la location meublée avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années, de très très nombreuses années sur toutes nos résidences seniors Cogedim Club notamment également toutes nos résidences étudiants au niveau national mais nos concurrents également nos grands concurrents nationaux travaillent également avec Imopip Compta donc c'est un gage de qualité de savoir-faire ils sont maintenant 55 collaborateurs ils gèrent plus de 40 000 lots ils ont 30 000 clients et ils s'occupent principalement leur spécialité leur vrai savoir-faire c'est la comptabilité du LMNP d'abord ils interviennent pour les promoteurs immobiliers pour la récupération de la TVA c'est à dire que vous avez la possibilité sur cette résidence de vendre en hors-taxe puisque la TVA est portée par le promoteur grâce à l'intervention et la gestion d'Imopip et également Imopip va suivre les clients à travers un kit fiscal que les clients doivent signer lors de la réservation pour prendre en charge et décharger le client de toutes les démarches administratives surtout les démarches comptables on leur livre en fin d'année un document sur lequel on leur dit dans telle case il faut mettre tel montant dans telle case il faut mettre tel montant et toutes les démarches diverses et variées sont sous-traitées à Imopip on verra combien ça coûte tout à l'heure voilà un petit mot sur le LMNP nombre d'entre vous qui sont connectés aujourd'hui connaissent le dispositif par cœur d'autres viennent également chez nous aujourd'hui pour en savoir plus donc par avance mes excuses à ceux d'entre vous qui sont rompus à l'exercice de cette activité mais je ne vais pas faire trop trop long de toute façon nous proposerons tout au long de l'année des formations LMNP à ceux d'entre vous qui le souhaitent donc statut LMNP existe depuis 1949 et c'est une optimisation fiscale importante pour les investisseurs en bien meublé puisque en fait c'est une des plus anciennes niches fiscales françaises qui n'a jamais été retouchée ni modifiée par les gouvernements successifs et les avantages liés à l'exploitation de l'investissement LMNP c'est tout simplement un mécanisme comptable on ne peut en aucune manière le modifier ou l'abroger parce que ça voudrait dire modifier la comptabilité des entreprises en schématiquement de manière très très simple l'investisseur en LMNP la personne physique ou morale parce que ça peut se faire via une SCI ou une SCI de famille devient comme une petite entreprise et en tant que petite entreprise sa comptabilité lui permet d'amortir l'immobilier sur en général 25 ans le mobilier sur 10 ans la seule chose qu'on ne peut pas amortir c'est le terrain c'est le foncier donc en général les experts comptables prennent une répartition de 15% du foncier 20% du foncier grand maximum et le reste c'est-à-dire 80% étant l'immobilier est amorti sur une durée de 25 ans j'y reviendrai tout à l'heure sur le mécanisme proprement dit mais voilà quelques contraintes quelques conditions ça peut être une personne physique ou morale il s'engage à louer meubler un logement à une personne physique ou morale donc il faut que ce soit meublé par opposition au Pinel qui est une location nue et puis les revenus issus de la location meublée relèvent de la catégorie des BIC des bénéfices industriels et commerciaux on n'est plus dans des revenus fonciers ce qui va nous apporter énormément d'avantages comme vous le verrez tout à l'heure et puis ils sont contractualisés par un bail commercial le bail commercial est signé avec Sergique l'exploitant ça va avoir de nombreux avantages et notamment le fait que les loyers seront garantis par le bail que le logement soit occupé libre vacant entre deux etc les loyers tombent trimestriellement quoi qu'il arrive et il sera également le logement sera entretenu par le gestionnaire qui sera un professionnel de la location comme on l'a vu tout à l'heure donc tout est entièrement délégué en matière de remplissage de l'entretien courant tous les petits tracas quotidiens tout est entièrement délégué à l'exploitant le gestionnaire 20 campus comme on l'a vu ici ce qui permet à l'investisseur d'être complètement déchargé de toute contrainte la location gérée en fait permet de constituer un patrimoine sans les contraintes locatives classiques de l'immobilier résidentiel on conserve les avantages d'un bien immobilier mais on bénéficie en plus du confort de l'exploitation par un professionnel les charges et les travaux étant pris en charge par l'exploitant et je sais que les techniciens que vous êtes vont m'interroger article 605 article 606 donc je vais y répondre tout de suite les petits travaux sont pris en charge par l'exploitant c'est ce qu'on appelle l'article 605 du code civil et les gros travaux qui sont le clos et le couvert les gros travaux qui en général ne démarrent pas avant une quinzaine d'années dans le neuf sont à la charge du propriétaire donc de l'investisseur donc ça permet de maîtriser le budget la rentabilité est bien plus nette que celle de l'immobilier classique parce qu'en fait le jeu de l'amortissement comptable va permettre d'avoir des revenus non fiscalisés encore une fois on est en bénéfices industriels et commerciaux et non pas en revenus fonciers les revenus fonciers vénérants rapidement de l'excès de charges enfin de l'excédent foncier et qui va se rajouter à la charge fiscale là on perçoit en fait des loyers enfin des recettes qui sont nettes d'impôt et ce petit tableau va vous aider à comprendre pourquoi sur la gauche vous avez les loyers perçus les revenus de l'autre côté vous passez en déduction de ces loyers les frais d'acquisition donc les frais de notaire les frais de caution les intérêts d'emprunt les différentes assurances liées au prêt au crédit les charges les travaux et également et c'est là que le dispositif trouve tout son intérêt une fraction annuelle amortie de l'immobilier et des meubles c'est à dire que le comptable va en fin d'année lorsqu'il établit le bilan aller chercher dans la réserve d'amortissement une fois qu'il aura épuisé les charges déductibles qui sont ici si jamais les loyers sont supérieurs à ces charges déductibles il va pomper dans la réserve d'amortissement qui se constitue et qui lui permettra d'avoir pendant 25 ans en moyenne un bilan à zéro un bilan à zéro ça veut dire pas d'impôt et donc bien souvent finalement on se rend compte que lorsqu'on fait des simulations comparatives entre par exemple l'investissement Pinel l'investissement dans l'ancien et l'investissement en LMNP sur une durée de 25 ans on gagne on fait plus d'économies d'impôts que sur un dispositif Pinel par exemple justement parce que on ne génère pas des revenus fonciers qui alourdissent la charge fiscale comme je le disais tout à l'heure mais des revenus qui au contraire permettent de la réduire parce qu'en aux questions tout à l'heure je vais terminer la présentation avec le calendrier les dates prévisionnelles donc le PC le permis de construire a été obtenu le 29 novembre 2022 la purge est prévue pour les tout premiers mois de février donc actuellement mais au moment où je vous parle on a reçu ce matin un recours amiable donc pendant qu'on était en train de préparer et de répéter cette présentation on a eu la confirmation qu'il y avait un recours amiable qui avait été déposé et voilà on va le traiter de manière la plus rapide possible on a d'ailleurs échangé avec la mairie qui nous a dit qu'elle allait le débouter très vite on vous tiendra au courant si ça passe en contentieux ou pas en tout cas le lancement commercial qui était prévu le 15 février pour l'instant est suspendu jusqu'à ce qu'on y voit plus clair sur ce recours amiable qui a été déposé donc on achètera le terrain si tout se passe bien au printemps ou ça peut peut-être être décalé au lieu du début du printemps ça sera plutôt la fin du printemps voire le début de l'été si tout se passe comme prévu l'actabilité et le démarrage des travaux se feraient en milieu d'année pour une livraison en juin 2025 en accord avec pour être conforme avec la rentrée de septembre 2025 donc voilà un petit peu où on en est vous découvrez en même temps que nous pratiquement cette information du petit recours amable qui a été déposé et on vous tiendra au courant sur la façon dont il va être résolu ou décalé et ou définitivement écarté voilà j'ai terminé moi pour ma partie on va passer maintenant aux questions pour lesquelles nous sommes à votre disposition je crois que j'ai réussi à supprimer le partage est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas on est là à votre disposition alors pensez à si vous voulez poser des questions à réactiver vos micros parce qu'on les a coupés pour ne pas avoir d'intervention intempestives qui couperait voilà moi j'ai une première question mais en tout cas merci pour toute cette explication ce visuel donc super c'est un joli programme très bien situé c'est Franck qui parle là pardon c'est bien Franck parce qu'on est tous les deux en binôme mais j'ai mon ordinateur qui a planté donc du coup je suis venu avec lui ce qui m'a permis de suivre nous on est dans le Var on est à côté on n'est même pas une demi-heure de la Valette à partir de quand on va pouvoir commencer à pouvoir faire de la publicité dessus se faire connaître pour pouvoir faire des premières accroches alors d'abord en matière de publicité comment vous dire le mot d'ordre de Cogedim c'est que nos partenaires ne peuvent pas faire de publicité de communication sur les sites de lignage comme Le Bon Coin Solo G9 Logiquimo etc donc après vous avez la liberté bien sûr de communiquer sur vos bases de données et sur vos supports à travers vos sites personnels moi je dirais attendez un tout petit peu qu'on y voit un tout petit peu plus clair sur l'issue de ce recours amiable et je vous tiendrai au courant régulièrement de l'avancée dans mes news pour vous dire ça y est on est définitivement sorti d'affaires donc attendez je dirais encore peut-être qu'on y voit plus clair une petite quinzaine de jours d'accord de toute façon on attendra votre retour et à partir de là on pourra communiquer via tous nos réseaux pour mettre en place et pouvoir voir tous ceux qui pourraient être intéressés absolument d'accord merci merci beaucoup Franck d'autres questions il me semble que j'ai vu des questions écrites peut-on savoir le coût de la gestion le coût de la gestion en fait à partir du moment où l'investisseur perçoit des revenus nets qui sont inscrits dans nos grilles de prix et qui sont surtout garantis par bail il n'y a pas de coût de gestion à proprement parler le loyer Célia c'est effectivement de l'ordre la rentabilité elle est de 3,6% donc c'est vite calculé un bien qui coûterait 100 000 euros le loyer c'est 360 par mois pardon je vous dis une bêtise 3600 par an ce qui fait diviser par 12 le montant des charges estimatives pour l'investisseur pour les T1 et les T2 on est encore en attente de ces montants Christelle merci de votre question on attend encore un certain nombre de charges estimatives qu'on vous communiquera et que je communiquerai au niveau national à mes homologues des autres régions qui vous les transféreront tout ce qui est charges non déductibles nous serons communiqués très prochainement par l'exploitant j'attire aussi votre attention sur le fait que pour une résidence étudiant la rentabilité de 3,6% hors taxes hors mobilier est une rémunération très attractive par rapport à ce qui se pratique par nos concurrents à l'heure actuelle sur des secteurs similaires donc ce qui fait l'intérêt de cette opération en fait c'est déjà la sécurisation du versement des loyers par bail il n'y a pas à s'inquiéter de gestion locative et puis ça va concerner des investisseurs qui souhaitent augmenter leur patrimoine immobilier bien sûr augmenter surtout leur revenu en préparation de la retraite et préparer la transmission de leur patrimoine à leurs descendants autre intérêt c'est qu'on est sur à partir des investissements à partir de moins de 100 000 euros il y aura beaucoup de lots à moins de 100 000 euros ce qui rend aussi l'acte de vente relativement facile on va avoir des professions libérales on va avoir des chefs d'entreprise on va avoir des gens qui viennent d'hériter on va avoir également des gens qui se disent régulièrement sur des contrats d'assurance vie et zut même si la rémunération des contrats d'assurance vie a un petit peu augmenté là on a quand même un effet multiplié un levier à la fois fiscal et de revenus qui offre une rentabilité beaucoup plus importante donc dans votre portefeuille de clientèle vous avez des clients à qui vous avez proposé des investissements en pinel des investissements sur des supports financiers divers également vous avez mis en place pour eux des contrats matelin PERP PERCO de la prévoyance de la santé de la retraite complémentaire vous avez encore une corde à votre arc pour continuer de diversifier votre offre auprès de ses clients et les équiper sur voilà je ne dis pas que c'est facile il y a beaucoup de gens qui ont encore des liquidités il y a beaucoup de liquidités encore sur les comptes en banque des français voilà c'est une occasion de les utiliser de les compléter par un petit crédit si nécessaire et de jouer votre rôle de conseiller le kit fiscal émo-keep effectivement merci Christelle j'en ai pas parlé il est de l'ordre de 350 euros par an et par le biais de l'adhésion à un centre de gestion agréé il est déductible aux deux tiers de ce montant là si le client a déjà un comptable effectivement on obtient une dérogation d'immo-keep immo-keep s'occupera quand même de la récupération de la TVA donc il faut quand même que le le kit fiscal soit signé mais le client obtient un ticket modérateur sur le coût de le kit fiscal la revente du bien le marché de la revente LMNP d'occasion est très très organisé il y a de nombreux sites qui sont spécialisés vous tapez sur internet revente LMNP d'occasion ça se revend comme un produit financier exactement comme on va revendre également la rentabilité d'un bien qui est déjà loué l'attractivité va faire va se faire par le le petit comment vous dire par la rentabilité donc j'oubliais de dire que les loyers étant revalorisés annuellement sur la base de l'indice de revalorisation des loyers qui est adossé à l'inflation dans le bail on a une clause qui garantit une revalorisation sur l'indice sur l'IRL à hauteur de 85% voilà donc aucun problème la durée du bail avec Sergique est de 10 ans alors la plus-value à la revente je ne l'exprimerai pas de cette façon là mais vous ne perdrez pas parce que les loyers étant le client ne perdra pas les loyers étant revalorisés sur l'IRL vous allez ajuster votre prix de vente sur la rentabilité des loyers garantis ce qui fait que il ne faut pas rêver excusez-moi d'être un peu cash vous allez revendre ce qui va faire l'attractivité de la revente du bien ça va être la rentabilité donc si vous le vendez trop cher la rentabilité va être diminuée d'autant donc non je dirais on ne peut pas espérer très très franchement de plus-value renouvellement du loyer renouvellement du mobilier pardon le mobilier est amorti sur 10 ans en général c'est du mobilier de très bonne qualité de très bonne facture qu'on choisit de mettre en place mais voilà je dirais entre 10 et 12 ans il faut prévoir 3500 euros hors taxes de renouvellement du loyer ça aura peut-être un tout petit peu augmenté dans 10 ans mais voilà très franchement il faut revoir le mobilier voilà après 10 ans après 12 ans pardon le coût des meubles alors on l'a dit dans le PowerPoint c'est 3500 euros hors taxes pour un T1 et 4500 euros hors taxes pour un T2 merci avec plaisir Christelle on vous rediffusera alors on diffusera ce PowerPoint également la vidéo le replay à toute ma base de données pour les locaux d'étape et je la transférerai également à tous mes homologues au niveau national qui vous la répercuteront pour que vous l'ayez et qu'elle sera présente d'ailleurs également sur le site sur la page du programme dès que ça sera en ligne bon ben écoutez si d'autres questions vous viennent en mémoire à postériori n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter vos responsables de prescription respectifs merci beaucoup pour votre attention s'il n'y a plus de questions et on a été conformes en une heure on sait que vous êtes très occupés demain après-midi 14h on aura le plaisir de recevoir les locaux de l'étape à la Valette directement à l'avenue 83 pour une présentation in situ merci à ceux qui se sont inscrits merci beaucoup pour votre fidélité votre attention votre confiance et à très bientôt et on espère revenir vers vous avec de très très bonnes nouvelles très vite merci bonne journée merci Laurent merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous